et bonjour internotatrice et internotateur ici galden pour les jeux du cygne alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur terra invicta un peu différente de mon let's play avec l'initiative je vous en ai déjà parlé mon objectif c'est un peu de vous parler du dernier patch majeur ce qu'ils appellent le patch 13 alors je vais ça c'est la new steam que je vous présente je me suis permis d'en faire une vilaine traduction avec un traducteur automatisé histoire que ce soit plus facile à lire je vais pas tout lire en détail je vais vous montrer un peu en jeu ce que ça ce que ça peut vouloir dire par rapport à la partie que j'ai commencé sur cette version du jeu là donc on a d'abord plein de régions supplémentaires qui ont été ajoutés je me souviens d'un commentaire d'akatsuki lors du de ma présentation du jeu qui avait été un peu surpris de voir par exemple il y avait sur la version précédente là ce que j'appellerais la 0.3 il y avait par exemple les états balkans qui étaient tous rassemblés en un seul bah là on voit on a la serbie on a la moldavie on a la macédoine du nord l'albanie etc donc même chose on a on avait la belgique et les pays bas et le luxembourg qui était rassemblée ensemble rassemblée là on a les pays bas on avait la suisse et l'autriche qui forte mais les états alpins là ils ont été séparés etc donc il ya plein de pays qui ont été rajoutés au niveau de la carte ça va se traduire par des zones qui apparaissent de façon un peu plus claire je peux vous montrer en jeu ce que ça donne je vais vous montrer ça tout de suite stack donc si je vais par exemple en europe qui est quand même la zone la plus impactée 1 on voit plein de petits pays et puis on voit par exemple alors la belgique et le luxembourg sont restés accrochés ils n'ont pas fait un état spécifique pour le luxembourg là on va voir la maison de la mécédoine du nord avec scopier on a par exemple le la palestine et l'israël qui ont eu pardon israël tel aviv voilà donc il ya deux régions pour pour israël qui sont séparés et puis on en a une autre qui est le liban a annoncé qu'ils ont été fusionnés c'est qu'au départ voilà là on a la palestine on avait la palestine que l'humanité a conquise avec israël voilà et c'est comme ça un peu partout on a plein de plein d'états supplémentaires qui ont été rajoutés pour une plus grande réalité historique enfin plutôt non pas historique mais voilà que ça corresponde davantage à la terre qu'on connaît plus voilà plus d'états en jeu alors ensuite il ya des comètes qui ont été rajoutés des lunes la ceinture de kuiper bon là je suis pas j'ai pas constaté moi que ça que ça changeait du tout au tout si je vais dans l'inspection système solaire je vais pouvoir trouver tout 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 où est ce qu'elles vont être je peux les chercher comme ça comme être soit comme être périodique de type à l'aï voilà qu'on peut qu'on peut coloniser bon je trouve ça relativement accessoire pourquoi je peux pas accessoirement elle est quand même très loin mais je n'arrive pas à dézoomer je ne sais pas pourquoi allo bon il veut pas que je dézoome je ne sais pas pourquoi merci maintenant je veux dézoomer ah oui c'est que c'est comme c'est très loin en fait voilà c'est pour ça donc voilà il a une drôle de trajectoire on le voit ici bon c'est c'est assez en détail de nouvelles lunes autour d'uranius de neptune la ceinture de kuiper qui a été mise à jour bon voilà là encore on cherche à avoir un jeu qui corresponde à la réalité de 2024 je trouve ça plutôt sympa ils ont rajouté un système d'officier qui peuvent a priori être promouvable ça j'ai pas bien vu comment encore si on va sur la flotte que j'ai ici dans les vaisseaux est-ce qu'on les voit ici non alors si je vais là est ce que je les verrais un peu plus en détail voilà on les voit ici là on a des petits officiers enseigne aussi du poste de tir qui donne des petits boeufs un peu partout voilà là j'ai un lieutenant donc il ya un nombre d'étoiles qu'on peut qu'on peut visualiser bon c'est des petits boeufs c'est gentil et c'est pas ça révolutionne pas là le monde mais effectivement c'est une certaine logique et pas et puis vos officiers bas il meurt si votre vaisseau se fait détruire et puis j'ai pas vu si on pouvait les transférer mais voilà le côté promouvable si c'est que je pense qu'ils ont dû cela ils ont dû commencer à une étoile ça c'est mes vaisseaux les plus anciens et qui ont réussi à survivre de façon assez surprenante donc c'est pour ça qu'ils ont dû être ils doivent être à trois étoiles maintenant donc j'imagine que sur le long terme ça va être sympa ce que je ne sais pas ce que j'ai pas testé c'est ce qu'on peut les récupérer d'une façon ou d'une autre pour les transférer vers d'autres vaisseaux parce que bah typiquement mais mes premiers vaisseaux tôt ou tard je vais m'en débarrasser parce qu'ils me serviront plus à grand chose et c'est cool si je peux arriver à conserver les les officiers mais je sais pas si c'est prévu j'ai pas l'impression une changement important sur la les mécaniques du changement climatique donc avec un lien entre l'économie et les émissions de gaz à effet de serre évaluation de la durabilité donc chaque pays s'est vu rajouter une note de durabilité qui en début de partie je voudrais par exemple si je prends par exemple mes nations alors déjà on voit qu'il ya plus d'informations sur cet écran là et puis donc il ya une nouvelle caractéristique pour chaque pays qui correspond à sa durabilité donc qui est capé pour l'instant à 3,5 je vous laisse lire le tout le type en entier si vous souhaitez et il va falloir augmenter ce cap à l'aide de technologies et à partir du moment où elle aura atteint une valeur de 10 et bien la priorité providence va permettre de diminuer des gaz à effet de serre de l'atmosphère et donc de limiter véritablement le changement climatique voilà donc forcément ça monte très doucement mais là vous voyez je suis en 2028 les états unis ont réussi quand même mine de rien en utilisant la capacité bien-être et bien augmenter peu à peu leur valeur de durabilité j'imagine que ça doit être la valeur la plus forte sur l'ensemble des nations ah non même pas l'allemagne oui d'accord ok je suis même complètement à côté côté de mes pompes puisque globalement l'europe a d'excellents scores de durabilité voilà donc c'est une prise en compte un peu différente de la des gaz à effet de serre qui va qui voilà qui diffère de ce qu'on avait dans la version précédente révision de la propulsion à fusion et de l'armement donc là pour le coup ma partie n'est pas assez évolué je suis en 2008 on peut pas je peux je peux pas vous dire encore exactement ce qui se passe au niveau de la fusion mais voilà ils ont modifié leur technologique pour une progression plus claire semble-t-il chose très pratique les ils ont condensé l'armement si on va dans les projets technologiques hop on voit par exemple que tout 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 comme batterie à laser verts par exemple si je recherche cette technologie là eh bien je vais avoir trois lasers d'un coup même chose donc là c'est les batteries à laser verts j'ai les canons à laser verts également là j'en ai quatre d'un coup voilà plutôt que d'avoir chaque technologie indépendante les unes des autres c'est quand même plutôt sympa d'avoir fait ça parce que c'est vrai que c'était un peu rébarbatif d'aller tout chercher élimination de plusieurs anciens systèmes de propulsion et remplacement par des systèmes de fusion plus avancés plus intrigants c'est la traduction qui doit pas être bonne voilà donc ils ont ils ont repensé ça ça reste quand même encore très compliqué et il faut savoir qu'ils ont modifié complètement les les différents systèmes de propulsion qui existait déjà auparavant pour en faire voilà donc ce qui fonctionnait très bien par exemple il y avait en sur le début de partie il y avait l'advance pulsar qui était qui était le le moteur de vaisseau à la rechercher et bien c'est plus du tout le meilleur il y en a d'autres qui sont qui sont différenciés bon ça reste à mon goût encore très complexe j'ai essayé de creuser un peu il ya plusieurs personnes qui sont occupées à zut je me rends compte que depuis tout à l'heure je fais des allers-retours entre désolé entre le le patch notes et vous n'avez que mon écran bon c'est un peu un échec bon je vous le déroule un peu plus lentement et puis je reprends en même temps ce que je disais donc j'expliquais que les voilà il ya un certain nombre de personnes sur le discord officiel sur reddit qui ont essayé d'analyser un peu plus en détail chacun des chacun des moteurs ça reste hyper compliqué et il faut arriver à se faire une shortlist et voilà c'est quand même pas absolument évident de d'arriver à à choisir les bons trucs ceci dit voilà sur cette partie où j'ai choisi de jouer beaucoup plus agressif dès le départ même avec des moteurs pas géniaux finalement même avec des des composants qui sont pas terribles pour peu qu'on ait compris un peu comment bien jouer avec les missiles en particulier ben on s'en sort globalement remaniement des armes à particules donc là pour le coup je n'ai pas encore recherché donc je vais pas pouvoir vous le montrer les faisceaux à particules voilà qui ont été repensés je peux pas vous en parler davantage des nouvelles classes de vaisseaux même pareil leur propre version de l'escorte du moniteur du croiseur sans doute je dois bien avouer que là encore je je vais rarement creuser sur sur les vaisseaux aliens mon objectif principal étant de les détruire j'y arrive plus ou moins bien les mises à joueurs de ciblage de combats là c'est des trucs on peut difficilement s'en rendre compte en jeu mais voilà il ya des différents différents modules qui ont été modifiés qui ont été ajoutés voilà bon c'est beaucoup de trucs en passif dont on se rend pas forcément compte révision de la mécanique interne des dommages aux vaisseaux là aussi c'est beaucoup de choses passives bon je peux je peux difficilement vous en parler beaucoup plus que ce qu'il ya dans le patch note traduit rééquilibrage des mécanismes de la guerre terrestre je l'ai assez peu exploré encore j'ai une situation qui est relativement relativement tranquille pour l'instant j'ai pas eu besoin de faire de l'expansion agressive à coups de tank mes américains sont encore relativement tranquille mais je me doute bien que ça y en aura tôt ou tard les invasions j'ai voilà je peux pas trop vous dire ce qu'il en est mécanique prioritaire effet d'échelle les avantages ont un impact sur les statistiques nationales sont désormais proportionnés à la population du pays voilà donc ils ont repensé un peu les choses afin que les super nations soit plus forcément la bonne solution je pense que ça reste la bonne solution parce qu'en terme d'utilisation des points de commandement bah c'est mieux d'avoir six points de six points dans un super pays alors certes qui coûte très cher chacun mais que plein de points dans plein de pays qui coûte bon je sais pas si vraiment c'est équilibré et si c'est aussi viable de jouer plusieurs pays que un gros je pense que les gros pays reste plus facile à gérer on a moins de mission de réduction de l'agitation de de faire de la pub etc bon voilà le rôle de conseiller à priorité amélioré je vais pas plus tester que ça dans cette partie peut aider à atténuant les défis on verra quand j'aurai moins de pays mais plus plus gros de nouvelles armes de nouveaux modules voilà passerait de là tout ça j'ai pas encore pu tester véritablement et puis alors par contre dans ce qui va changer beaucoup ça va être l'ajustement du contrôle de mission et des relations minières ça aussi c'est une mauvaise traduction donc avant il y avait une limitation qui se faisait par par corps céleste occupé je me souviens plus exactement dans la version 1.03 voilà au bout de x corps céleste occupé on avait une augmentation du coût de des contrôles de mission là ils ont fait un changement le changement donc si je vais sur mars non si je vais ici on voit il est indiqué que j'exploite 8 des 15 mines autorisées sans coût de contrôle de mission je sais pas pourquoi 8 sur 15 parce que plein qui sont ah oui c'est que je vais en avoir plein qui sont en train d'être améliorés sans doute 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà donc je pense que toutes les autres doivent être en amélioration pour l'instant mais voilà donc à partir du moment où on a donc on a eu 15 mines qui sont gratuites et au delà de ça les mines commencent à coûter des points de contrôle de mission la contrepartie c'est que avant de mémoire le coeur de base ou de station de niveau 1 écoutez un point de mission contrôle 3 pour le niveau 2 et je crois 5 pour le niveau 3 il faudra vérifier sur ma partie avec l'initiative eh bien celle ci maintenant c'est je crois ça doit être 2 3 enfin 2 pour le 2 pour niveau 1 ça j'en suis sûr parce que du coup c'est un gros impact en début de partie quand on a peu de points et qu'il faut aller grappiller une station en plus de cette façon là je me suis fait voler une station sur mars et j'ai les crocs à cause de ça je la récupérais tôt ou tard qui me donnait plein de métaux rares et voilà et parce qu'il manquait un point de mission et je pouvais pas enfin j'avais un point les aliens sont venus ils ont détruit une base et j'étais à une limite de 1 j'étais plus je suis plus genre je devais être à 64 et avec un maximum de 65 donc j'avais besoin de deux points pour reprendre le l'emplacement et le temps que mon dernier point arrive eh ben c'est une autre faction qui l'a prise et j'étais dégoûté voilà donc l'expansion dans l'espace au début est fortement contrainte par le fait que les stations et les bases de niveau 1 coûte deux points au lieu d'un seul c'est hyper important à prendre en compte j'imagine que sur la fin de partie ça en a moins de l'importance mais mais voilà si je retourne ici non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça voilà donc est ce qu'on a d'autres nombre de mines que vous pouvez exploiter voilà c'est ce que j'ai expliqué voilà les modules d'exploitation minière ne consomment plus de ressources mc tu es sûr de ton truc là le plafond des mines augmentera désormais en fonction des devances et technologique ah oui voilà et ça je donc si on est et puis le temps que j'y suis le nombre de sites d'habitats de sur mars a été porté à 25 ce qui permet aussi à toutes les factions globalement de s'y installer alors le coût du d'émission de mines qui change là encore si je vais dans la recherche et si je vais chercher les planètes intérieures planète proche elle est ici voilà samedi 1 le nombre de modules d'habitat miniers que nous pourrons pour prendre en charge sans payer de frais de contrôle de mission augmente de 3 donc là j'étais à 15 le jour où destination des planètes proches sera cherché eh ben on passera à 18000 autorisés gratuitement voilà voilà en gros ce que ça donne donc sur sur une partie là celle que j'ai fait ici avec la résistance dans les petits trucs en plus on a des petits détails sur l'interface qui permet de mieux comprendre éventuellement les histoires de de cohésion de d'insurrection des petites icônes qui sont qui permettent de clarifier un peu les informations que qui sont obtenus c'est à mon avis pas un mal voilà et puis pour le reste ça reste terra indicta ça reste un très bon jeu et voilà et puis bah on verra je continuerai de vous présenter ma partie sur l'initiative et puis on verra où on en sera quand je l'aurai terminé voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like et des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette nous à jour de ce qu'elle propose par rapport à ce que vous avez pu voir sur mon let's play sur d'autres let's play éventuellement et puis sur ce que vous même avez pu expérimenter en jeu je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao